Comme à l'accoutumier, on est encore venu pour remettre ces dons au lycée de la commune de Chigancho. Je voulais citer d'abord lycée Djibok, lycée Guignabo, lycée Périsac et aussi Chalwanga. Aujourd'hui, on est venu officiellement remettre ces dons-là dans la main de l'IA pour que l'appui que Innocence Tapengaye a pensé pour la Casamas. Il est vrai qu'il y a une semaine, deux semaines de cela, le ministre de l'Éducation était en tournée pour essayer de voir dans toutes les écoles pour que les cours puissent reprendre. Mais le souci de la présence du Haut Conseil du Dialogue Social, cela veut dire que pour éviter que cette maladie ne reprenne pas plus dans les écoles, cause pour laquelle elle a pensé d'appuyer les écoles sur ces max-là. Max visuaux, comme on le dit, et aussi avec des lave-mains et aussi en même temps des gels et des thermos flash. Ce n'est pas la première fois qu'elle donnait ces dons-là. C'est vrai, on peut se rappeler un peu, on a quelques soucis hier, ce qui s'est passé au niveau de la région de Durban. Ce cas-là a poussé encore de plus le ministre Innocence Tapengaye d'avoir cette idée, cet réflexe, essayer d'appuyer encore les écoles. Elle continue toujours à le faire. Je pense que c'est la cinquième fois qu'on se présente ici dans la commune de Jigenshore pour essayer d'appuyer. On ne va pas se limiter uniquement dans les écoles. Innocence Tapengaye a eu l'idée d'appuyer aussi les marchés, comme par exemple, il y a des marchés qu'on doit remettre aux responsables des marchés pour éviter aussi que cette maladie-là puisse répandre dans la société. C'est un geste symbolique toujours pour penser à sa commune et penser à la casamasse aussi.